Je te transmets mes connaissances, mes valeurs, mon savoir-faire, mon savoir-être, ma vision, ma mission, ma passion, ma foi, puisses-tu écouter, recevoir et vivre. Répins l'amour autour de toi. Sois présent pour quelqu'un. Afin de communiquer, partager et transmettre à ton tour. Bon matin Laval, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Bon matin à notre église de Terrebonne qui se joint à nous. Terrebonne, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Ici, vous êtes tout seul dans votre salon, vous êtes au travail pendant votre pause et vous m'écoutez. Est-ce que vous pouvez crier « Gloire à Jésus? » On est dans une série qui se nomme Transmission, on est dans les Épitres de Paul à Timothée, avant-dernier message. L'apôtre Paul lègue son testament spirituel, l'essentiel de la foi. Donc, il transmet Jésus à Timothée, il demande à Timothée de transmettre Jésus. Et comment ça se fait? Il y a plusieurs éléments concrets dans la vie quotidienne. Et ce matin, on va parler de transmettre la vérité. Donc, si vous avez une Bible, elle est avec moi, 2 Timothée, deuxième chapitre, le verset 14. Donc, après avoir parlé de transmettre la grâce, la piété, transmettre le leadership, transmettre l'honneur, transmettre la richesse, la flamme. Ce matin, pour cet avant-dernier message, l'apôtre Paul parle de transmettre la vérité. Et l'apôtre Paul a beaucoup parlé de vérité dans ses Épitres. Il dit par exemple, L'apôtre Paul dit « J'ai été chargé comme prédicateur dans la foi et la vérité ». Il dit que l'Église est la colonne de la vérité. Il parle de ceux qui sont fidèles, qui ont connu la vérité. Il parle de ceux qui dispensent droitement, qui appliquent correctement la parole de la vérité. Il parle également de ceux qui ont un entendement corrompu, qui sont privés de la vérité, de ceux qui sont détournés de la vérité, de ceux qui veulent toujours apprendre, qui apprennent toujours sans parvenir à la connaissance de la vérité, et ainsi de suite. Donc, pour l'apôtre Paul, la vérité, c'est vraiment important. Et rendu à la fin, presque à la fin de son testament spirituel, il y a un blitz de vérité. Maintenant, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité n'est pas une doctrine, c'est une personne, c'est Jésus. La vérité, ce n'est pas un ensemble de croyances, c'est une personne. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et là, souvent, on le voit et on dit « Ah, c'est poétique ». Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». En fait, c'est assez brutal comme vérité. C'est assez brutal comme déclaration. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il ne dit pas « Je suis un chemin, je suis une vérité, je suis une vie ». Ce que Jésus est en train de dire, c'est que sans Jésus, tu es perdu dans l'erreur et mort. C'est une vérité, une déclaration brutale. Et de déclarer aujourd'hui dans notre culture que Jésus est la vérité, la seule vérité, ce n'est pas un message populaire. Vous savez, on parle beaucoup de tolérance aujourd'hui et c'est intéressant parce que la définition de la tolérance a changé dans les dernières années. Tout au long de l'histoire, dans la philosophie, dans la vie, la tolérance, c'est respecter différents points de vue. Et le chrétien, dans ce sens, est appelé à la tolérance. Nous sommes appelés à respecter, à aimer les musulmans, ceux qui ont un style de vie différent des nôtres, à ceux qui ne croient pas en Dieu, à les athées, ceux-mêmes qui peuvent blasphémer. Mais nous sommes appelés à aimer ceux qui sont en désaccord avec nous. C'est d'accord, dis-amène. Nous sommes appelés à les respecter. Donc, c'est ça la tolérance. Mais dans les dernières années, la définition a changé. On est passé, et ça c'est documenté, on est passé de respecter les différents points de vue, à accepter tous les points de vue. Dans la Bible, lorsqu'on parle, encore une fois, de tolérance, et dans l'histoire, c'est toujours respecter, mais nous ne sommes pas appelés à accepter n'importe quoi. Tout ne se vaut pas. Ce n'est pas vrai que tous les chemins mènent à Dieu. Jésus dit, je suis le seul chemin. Souvent, les gens vont dire, il n'y a pas de vérité, chacun a sa propre vérité. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Souvent, on entend, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité absolue, chacun a sa propre vérité. Mais de dire ça, c'est établir une vérité. Il y a un non-sens. Donc, la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre afin de parvenir au salut. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Ce n'est que par Jésus que tu vas être réconcilié avec Dieu. Ce n'est que par Jésus que tu vas être pardonné. Ce n'est que par Jésus que tu vas la vie éternelle. Il n'y a aucun autre nom. Et ce message est un message qui peut être perçu comme de l'intolérance dans notre culture. Et Don Carson a écrit un livre qui s'appelle « L'intolérance de la tolérance ». En disant que de plus en plus, ce message-là de dire que Jésus, le seul sauveur, sera de moins en moins reçu. Maintenant, c'est non négociable. Moi, j'ai toujours été surpris. À un moment donné, quelqu'un qui m'a écrit un courriel me dit « Moi, je quitte le portail. » Pourquoi? Parce que tu prêches que Jésus est le seul chemin du salut. Mais tu es dans une église. Je prêche la Bible. Et c'est important, encore une fois, je parle beaucoup de grâce, de compassion, mais c'est important de déclarer la vérité. C'est quelque chose d'important. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et l'apôtre Paul commence, verset 2, chapitre 2, verset 14 à 19. Il parle de cette vérité. Puis il démontre qu'elle est vraiment importante. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est mon premier point, l'apôtre Paul écrit à Timothée, parce qu'à son époque aussi, on contestait qu'il y a une seule vérité en Jésus. Et je te rappelle, lorsque je parle de vérité ce matin, je parle toujours de Jésus, Jésus est la vérité. Je ne parle pas d'une théologie. Ma théologie se résume à Jésus. Et Paul dit à Timothée, « Rappelle-toi qu'on ne niaise pas avec la vérité. » Parce que le mot « niaiser » n'est pas dans la Bible. L'apôtre Paul emploie un langage très, très dur. Et ce qu'il dit, là, « Timothée, rappelle-toi qu'on ne niaise pas avec la vérité. » « Mon ami, ce matin, ne niaise pas avec la vérité. » « On ne niaise pas avec Jésus. » Amen. Verset 14 à 19. Voilà ce que tu dois rappeler. « En adjurant devant Dieu qu'on évite les querelles de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à voir honte, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Évite les discours vides et profanateurs. Ceux qui les tiennent progresseront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. Émenée, filette, sont de son ombre. Ils sont pensés à côté de la vérité. En disant que la résurrection a déjà eu lieu, ils renversent la foi de quelques-uns. Pourtant, les fondations solides de Dieu que Dieu a posées tiennent bon. Scellés de ses paroles, le Seigneur se connaît à ceux qui lui appartiennent et que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'injustice. » C'est important de déterminer sur quoi tu bases ta vie. OK. Quel est le légume vert qui nous donne le plus de force, le plus de fer? Non, mensonge! Les épinards! Vous avez été contaminés par Popeye. Enfin, à la fin du 19e siècle, il y a un scientifique allemand qui a fait une recherche sur les épinards. Et là, ce qu'il a écrit son compte-rendu, il s'est trompé d'une décimale. Et on s'est trompé. Finalement, on s'est rendu compte qu'on a cru pendant longtemps qu'il y avait plus de fer dans les épinards, que c'était un super produit. Puis c'est correct, c'est mieux de manger des épinards que du chocolat. Mais on a une génération qui a grandi. Nos mères nous ont dit de manger des épinards pour être fort. Puis c'est un mensonge. Repentez-vous, mesdames! Et vous voyez comment un mensonge est devenu dans la culture populaire une vérité. Et ça, c'est vrai dans le domaine spirituel. Et ça a été augmenté par le fait que durant la Deuxième Guerre mondiale, étant donné qu'il y avait des lacunes, il y avait des carences au niveau alimentaire, manquait de viande. Donc, on a propagé une alternative. On se disait, les épinards, c'est bon manger des épinards pour être en santé. Et en même temps, il y a toute une génération, plus qu'une génération, plusieurs générations qui ont cru que les épinards, c'est un produit vedette. Non, c'est un mensonge. Maintenant, là, il y a du monde qui va m'écrire, non, pasteur Gaétan, les épinards, c'est bon, c'est bon. Mange des épinards au nom de Jésus, c'est correct. Mais c'est documenté. Un mensonge. Et Paul disait à Timothée, il y a des choses comme ça sur lesquelles on base nos vies. Il y a des croyances sur Dieu. Il y a des choses qui circulent. On croit ces affaires-là et ça ne s'appuie sur rien. Et l'apôtre Paul parle de premièrement, il va dire à Timothée, dispense avec droiture de la parole, de la vérité. Pourquoi? Jésus a dit, ta parole est la vérité. Et c'est pourquoi, quand j'étais à Paris, on m'a dit, pasteur Gaétan, pour prêcher, est-ce que tu veux un lutrin? Est-ce que tu veux un banc? On sait que pour toi, l'essentiel, c'est juste d'avoir ta Bible dans ta main. Et ça me fait plaisir d'être reconnu comme un prédicateur qui a la Bible dans la main. Non pas comme un bibelot, mais parce que continuellement, on va dans la parole parce que c'est la parole qui est la vérité. Est-ce que je peux entendre en même? Il dit, dispense avec droiture, c'est-à-dire, littéralement, c'est coupe droit. Sois pas croche avec la parole. Applique droitement la parole de Dieu à ta vie. Prends Jésus au sérieux. Et il parle de ceux, et ça, c'est des chrétiens, et quelquefois, c'est nous, il parle de ceux qui sont passés à côté de la vérité. C'est comme quand tu es sur l'autoroute, tu es dans la lune, tu peux demander, ah, tu as raté ta sortie. Il y a des gens, tu es ici, tu es là, tu es dans le chemin, tu penses que tu es dans le chemin, mais tu passes à côté de la vérité. Et l'apôtre Paul donne cette caractéristique de ceux qui passent à côté de la vérité. Premièrement, il disait à Timothée, coupe droit. Pourquoi? Parce que par nature, on a tendance à couper croche. Par nature, nous sommes croche. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es croche. Là, je sais qu'il y a du monde, ça les dérange. Je suis une bonne personne, je ne suis pas croche. Par nature, nous expérimentons la crochitude. Nous sommes croche. Et c'est quoi? C'est que tu as tendance, tu passes à côté, c'est quoi être croche? Et l'apôtre Paul dit, n'aie pas honte de la manière que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie. Puis il y a des gens, tu as honte de la manière que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas honte, tu devras avoir honte. Parce que tu es croche. Tu n'appliques pas la parole de Dieu. Je le dis pour te libérer, pour te condamner. Vous savez, moi à la maison, vous savez, je ne suis pas manuel, j'essaie de faire des trucs. Puis à un moment donné, moi j'ai un beau frère qui est manuel, c'est monsieur Rénov. Puis à chaque fois qu'il vient, il ne veut pas, il regarde, puis il est super gentil. Puis il voit des affaires, une belle terrasse. Puis là, je suis fier de moi. Je vais lui montrer si je suis capable de faire de quoi. Et là, je vois dans le fond, il y a une planche là, elle est croche. Puis là, j'espère qu'il ne va pas la voir. Puis il y a du monde qui joue un peu comme ça avec Dieu. Il y a des domaines dans ta vie qui sont moins droits que d'autres et tu espères que Dieu ne va pas voir. Puis tu m'entends puis le Saint-Esprit te ramène des choses. Ça génère la honte. Et au lieu de juste camoufler, reconnais qu'il y a un besoin et dit Seigneur, amène la droiture dans ce domaine dans ma vie au nom de Jésus. Et Paul dit, ceux qui passent à côté de la vérité, non seulement ils sont comme ça, mais ils se détournent l'application. Vous savez, tu m'entends prêcher, tu lis la parole de Dieu, j'espère que tu la lis ou tu entends des enseignements. Puis tu sais qu'un enseignement c'est sur ton attitude, mais tu détournes. C'est comme, « Oh, mais ça ne s'adresse pas à moi sur ta sexualité, sur tes finances, sur ton service. » C'est que tu entends la parole et tu es devenu un spécialiste pour détourner l'application. C'est jamais, la parole te parle, mais tu ne l'appliques jamais dans ta vie. Et Paul dit, « Timothée, ne sois pas comme ça. Coupe droit. Être croche souvent, c'est qu'on prend dans la Bible ce qui fait nos affaires, on prend les promesses, mais t'entends des choses à toutes les semaines, le Saint-Esprit agit dans ton cœur pour lui d'endurer ça. Fais face à la musique et dit, « Seigneur, apporte la lumière à l'eau, il y a des ténèbres. » Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Et Paul parle de ceux qui sont tellement sur les querelles de mots, sur les interprétations. Vous savez, moi je vois plein de gens, il y a des gens là qui sont devenus des spécialistes pour interpréter la Bible pour pas qu'elle s'applique à leur vie. Il y a des gens, c'est des exceptions sur deux pattes. La Bible s'applique à tout le monde, sauf à eux dans ce cas bien précis. Monsieur, un jour, vous savez la Bible, moi j'aime, j'ai un message positif, j'étais là vendredi puis je parlais avec les jeunes puis j'avais des questions sur la masturbation. Il y a du monde, « Oh, oh, j'ai ton attention. » Sur plein de sujets. Puis je commence en disant juste, premièrement, rends grâce à Dieu pour tes pulsions sexuelles. Amen. Les autres, comme je ne suis pas sûr de celle-là, oui, en disant Amen. Puis j'expliquais, puis rapidement, mais il y a un plan de Dieu et Dieu honore, honore encore une fois lorsqu'un homme et une femme s'engagent dans les lignes sacrées du mariage, une bénédiction là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et dans une société où on attaque le mariage, puis je me suis dit, à un moment donné, il y a un couple à l'église qui prenait un moment donné, eux autres ne voulaient pas se marier, ils avaient été mariés, tout ça, puis ils ne voulaient rien savoir. Chacun est libre de vivre sa vie à sa manière, mais n'utilise pas la parole de Dieu pour justifier ta vie. Et là, à un moment donné, on a une discussion, puis on commence à dire, « Oui, mais nous autres, ce n'est pas question, on ne va pas se marier, puis ça ne s'applique pas, puis moi, j'ai une maison, puis je ne veux pas que ma maison, puis on n'est pas sûr que ça va marcher, puis là, on me fait une grosse interprétation, puis moi, j'arrive à la fin, puis je dis, « Mais moi, je ne te parle pas de maison, je ne te parle pas de compte de banque, je te parle juste de Jésus. » À un moment donné, on est tellement sur plein d'affaires, et notre vie chrétienne est rendue juste une question de principe, mais la vie chrétienne, c'est Jésus, c'est comme si à la Saint-Valentin, je réserve dans le restaurant préféré de mon épouse, restaurant en taille. J'arrive, j'arrive tôt, je me douche, je mets le parfum qu'elle préfère que je mette, je mets la chemise qu'elle préfère que je porte, j'achète des fleurs, puis je m'en vais au restaurant sans elle. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, dans ma vie, j'ai plein d'ingrédients qui lui plaisent, mais le but de la vie, ce n'est pas des préceptes ou des ingrédients qui vont lui plaire, c'est elle. Et le but de la marche avec Dieu, ce n'est pas comme, « Est-ce que je suis ici? » C'est Jésus. Et quand tu réalises, le plan de Jésus, la volonté de Jésus, la bénédiction de Jésus, tu veux honorer Jésus. Et Paul dit à des gens qui font des querelles de mots parce qu'ils passent à côté de l'essentiel, c'est suivre Jésus. Puis, un autre signe, c'est qu'ils parlent, ces gens-là deviennent profanateurs. Un profane, c'est quoi? C'est quelqu'un qui devient de plus en plus mondain. C'est quoi ce mondain? C'est quelqu'un qui, par exemple, Dieu t'appelle à être la lumière dans les ténèbres puis tu es un caméléon. Dans ton environnement, dans ta maison, au travers, dans tes loisirs, avec tes amis, il n'y a pas de différence. Tu vis comme tout le monde. Si Jésus est en toi, il devrait y avoir une différence, il devrait y avoir une transformation. Pas pour dire que je suis meilleur qu'un autre, parce que le Dieu tout-puissant habite en moi. Et Paul dit, non seulement, ils sont ces gens-là, tu vois, c'est un signe, ils vont dans l'impiété. Il y a des gens par ton style de vie, tu n'as pas le goût de prier, tu n'as pas le goût de lire ta Bible, tu n'as pas le goût de servir les autres, tu n'as pas le goût, tu n'as pas le goût, tu n'as pas le goût, tu n'as pas le goût et quand on regarde à ta vie, on ne voit pas la piété. Vous savez, c'est D. Elmoudi qui a dit, puis c'est classique, ça devient cliché, mais c'est tellement vrai. Ce livre t'éloignera du péché ou le péché t'éloignera de ce livre. Un ou l'autre. Le péché va t'éloigner de Jésus ou Jésus va t'éloigner du péché, mais tout le monde ici, on est dans une direction ou une autre. Et Paul parle, dit Timothée, ne niaise pas avec la vérité et c'est tellement important qu'on niaise pas parce que c'est comme la gangrène, c'est que ça va influencer. Tu penses que c'est juste toi, mais ça influence ta maison. Je sais très bien que la manière que j'applique la vérité biblique dans ma vie n'a pas seulement une influence dans la vie de Gaétan Brassard, elle a une influence dans la vie de ma femme, de mes enfants, dans mon environnement et c'est pourquoi c'est important parce qu'encore une fois, lorsqu'on n'apprend pas la vérité biblique au sérieux, le péché devient comme une gangrène. Et Paul dit, ultimement, c'est la ruine, c'est la catastrophe. Mais en pratique, la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que la parole de Dieu est la vérité? Et souvent, on doute que ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'il y a de mieux pour nos vies. On se bat. Et Paul dit, ne niaise pas avec la vérité, ne niaise pas avec Jésus, c'est tellement important. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des objets d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ses derniers, il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Fuis les désirs ou les passions de la jeunesse. Et là, on ne parle pas seulement de tentations sexuelles, souvent on l'applique comme ça, on parle en général. Poursuis plutôt la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Wow, il y a une belle image de l'Église là-dedans. Si tu veux te rapprocher de Dieu, rapproche-toi de ceux qui invoquent le Seigneur. Et Paul enseigne une deuxième vérité à Timothée. Il va lui dire, OK, Timothée, niaise pas avec la vérité. Mais deuxièmement, tu n'as pas la vérité si tu ne poursuis pas la pureté. Souvent les gens disent, moi j'ai la vérité, moi j'ai Jésus. On devrait voir que tu es la vérité, pas par tes paroles, par tes actions. Et Paul dit, la vérité biblique produit toujours la pureté pratique. C'est pourquoi Jésus dit, sanctifie-la par ta parole. Toujours, toujours, toujours. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui ne suit pas pratiquement Jésus, tu n'as rien compris. Et Paul dit, il y a deux types de croyants. Et là, il donne l'image dans une maison, c'est comme dans l'image du royaume de Dieu, c'est qu'il y a deux types de vases, et on pourrait dire qu'il y a deux types de croyants. Par exemple, nous à la maison, on a deux types de vaisselle. On a la vaisselle ordinaire et on a la vaisselle des occasions spéciales. Et je n'ai pas intérêt à toucher la vaisselle des occasions spéciales un mardi matin pour manger des toasts, au beurre de pinotte. Et nous, on a des coupes en cristal. Puis, on ne nience pas avec les coupes en cristal. Mais on sort les coupes quand? Quand il y a des occasions spéciales. Pourquoi qu'on veut honorer des gens? Donc, si tu es venu à la maison et qu'on n'a pas sorti les coupes de cristal, prends-le personnel, OK? Puis, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens, tu n'es pas une coupe de cristal, Dieu t'appelle être une coupe de cristal, mais tu es un gobelet de carton. Si tu arrives à la maison, puis on sort une bouteille de vin à 100 $, chose qu'on ne fait jamais, puis je te sers ça là-dedans, tu vas dire, bien voyons, ça ne marche pas. Voyons, c'est un peu, c'est ridicule. Là-dedans, qu'est-ce qu'on met? On met de l'eau. On ne met pas un grand vin, on ne met pas de grands liquides. Puis là, les gens vont dire, c'est quoi le rapport? La Bible dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit qui habite en toi? Pourquoi est-ce que tu vis comme un gobelet de carton? Pourquoi est-ce que tu te contentes de peu avec Dieu? Pourquoi est-ce que tu vis n'importe comment? La Bible dit que Dieu t'a créé pour être une coupe de cristal, pour être un instrument de choix. Pas à cause de toi, à cause de ce qu'on met à l'intérieur. L'Esprit de Dieu habite en toi si tu as mis ta foi en Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Comporte-toi comme quelqu'un qui a de la valeur. Et Paul va dire, Timothée, purifie-toi. Permets à l'Esprit de Dieu de te purifier. Permets à l'Esprit de Dieu, et là, ça parle à des gens ce matin, permets à l'Esprit de Dieu de faire le ménage dans ta vie. Permets à l'Esprit de Dieu de ne pas juste appliquer le pardon, mais de recevoir la purification. Et Paul dit, encore une fois, purifie-toi. Et Timothée, c'est un homme de Dieu, mais c'est une bataille de tous les jours, chaque jour, de se mettre à part et de se dire, Seigneur, je veux être un objet de valeur pour toi. Je ne veux pas laisser le péché contaminé me disqualifier d'être un bon instrument dans tes mains. Vous savez, lorsque le médecin fait une opération, imagine qu'on va t'opérer et qu'on t'amène dans la salle d'opération et tu vois le scalpel tout avec du sang séché et toutes sortes de cheveux. Le médecin dit, je vais vous opérer. Tu dis, oh non. Pourquoi? Parce que tu sais, encore une fois, que la réussite de l'opération nécessite la propreté des instruments. La réussite de l'œuvre de Dieu nécessite la propreté de ses instruments. Personne n'est parfait, on lutte tous avec le péché. Mais le chrétien n'est pas celui qui est sans péché, il est celui qui marche dans la purification, qui permet à Dieu d'enlever jour après jour, où il y a de moins en moins de péchés dans ta vie. Le péché a moins en moins d'emprise dans ta vie. C'est comme si tu vas au restaurant et on te donne une cuillère ou une fourchette sale. Tu vas te dire, non, mais ce n'est pas grave, on est sous la grâce. Oh que non, tu vas réclamer la loi. Donc la Bible, en fait, c'est quoi? c'est que la sanctification, c'est quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous rend de plus en plus comme Jésus. Et Paul dit, si tu as la vérité, tu devrais soupirer après la pureté. Tu ne peux pas dire que j'ai juste la pureté et que ça s'arrête ici et que ça ne descend pas. Encore une fois, c'est vraiment important. Et Paul dit à Timothée, tu as besoin de l'enseigner. Il enseigne une troisième vérité. Verset 23-26. « Repousse les débats extravagants et ineptes, sachant qu'ils font naître des querelles. Or, un esclave du Seigneur ne doit pas se quereller. » C'est intéressant parce que souvent, on le traduit par serviteur, mais le mot en grec, c'est douleur, ce qui a donné douleur. Donc littéralement, c'est un esclave. Il disait, Timothée, tu ne t'appartiens pas, tu es esclave du Seigneur. Or, un esclave du Seigneur ne doit pas se quereller. Je vais le répéter parce que peut-être ça peut parler à des gens qui sont ici. Or, un esclave du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit au contraire être affable envers tous. Le problème dans cette phrase-là, ce n'est pas affable, c'est tous. D'être affable envers certaines personnes, c'est facile. Il y a du monde, c'est plus difficile. « Apte à enseigner, prête à supporter le mal, qu'il corrige avec douceur les contradicteurs au cas où Dieu leur donnerait de changer radicalement, de se repentir pour parvenir à la connaissance de la vérité, de revenir à leur bon sein et de se dégager des pièges du diable qui les a pris pour les soumettre à sa volonté. » OK, tous les chrétiens sont conscients qu'on doit défendre la vérité chrétienne. Mais Paul va plus loin. Paul dit, « Timothée, tu dois défendre la vérité chrétienne avec une attitude chrétienne. » Moi, j'ai écrit un article pour notre mouvement d'église sur comment avoir une position pour un sujet controversé. La réalité, je dis à la fin, notre position, c'est important, mais notre attitude est tout aussi importante que notre position. Et ça, c'est important. On devrait le relire peut-être avant d'aller sur Facebook. Souvent, il y a des querelles qui ne mènent à rien. Et est-ce que je n'ai jamais vu quelqu'un être pris, un non-chrétien être pris dans une querelle avec un chrétien et me donner sa veille à Jésus? Est-ce que tu l'as déjà vu? Moi, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un dit, « Hey, c'est vrai, tu m'as rentré dedans. » Wow, merci. J'ai besoin de Jésus. Et Paul dit trois choses. Il parle de la vérité chrétienne. Il dit, « Repousse les débats extravagants. » Pourquoi? Parce que la vérité chrétienne, c'est simple. Amen. Ce que Jésus a fait, c'est simple. par exemple, parce que l'élément que j'ai probablement le plus de valeur sur moi, c'est cette montre que mon épouse m'a achetée pour ma fête. Si j'arrive, je te dis, je te donne ma montre. Ben, pourquoi? Parce que je veux te bénir. OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux te payer? Non, je te le donne. C'est gratuit. Ben là, qu'est-ce que je fais? Arrête de t'obstiner puis reçois-la. Merci. Est-ce que cette personne-là est mieux que vous autres? Non. Elle a simplement reçu la grâce. Au ciel, il y a des gens qui vont être là. Je vais dire autrement, en enfer, il y a des gens qui vont être en enfer qui sont plus éthiques que toi, qui sont plus, qui sont de meilleures personnes que toi, qui sont plus généreux que toi. C'est quoi la différence, ceux qui sont au ciel et en enfer? Ce n'est pas que ceux qui sont au ciel sont de meilleures personnes. C'est simplement que ceux qui sont au ciel ont reçu le salut, ont reçu la grâce. Ils n'ont rien fait. Ils ont juste dit merci Jésus pour ce cadeau immérité qui m'a donné la vie éternelle. C'est simple, la vie chrétienne. La vie chrétienne se résume à la bonne nouvelle de Jésus. Et Paul dit, concentre-toi là-dessus puis il dit, aie une attitude chrétienne. Moi, je vois des gens qui débattent, qui débattent puis tu as besoin. Moi, il m'arrive des fois de discuter avec des gens puis il y a toutes sortes d'arrière-plan puis je dois respirer par le nez parce que je sais très bien que ma théologie peut être parfaite, que mes arguments peuvent être convaincants, mais ce qui peut gagner des gens, c'est mon attitude. Ce n'est pas juste d'entendre parler de Jésus, c'est de voir Jésus. Et Paul dit, soit plein d'amour, soit passant, il continue en disant, parce qu'on a une intention lorsqu'il y a des gens qui t'évangélisent, tu parles de Jésus puis tu te pognes avec ta famille, ta famille est frustrée parce que tu es borné. À un moment donné, il y a un problème, tu ne vas pas les influencer. Et Paul dit, on a une intention, c'est que les gens parviennent à la connaissance de la vérité et c'est quoi parvenir à la connaissance de la vérité? Ce n'est jamais par un argument intellectuel, c'est toujours par une repentance spirituelle. Ce qui va convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit dans leur cœur, ce n'est pas tes grands arguments. Et Paul dit, le but, encore une fois, de défendre la vérité chrétienne, c'est que les gens vont se dégager des pièges du diable. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Une question dernièrement, quelqu'un a dit, pasteur Guétan, tu penses quoi des tentes de délivrance? Il y a des gens qui vivent dans le péché et qui ont besoin de délivrance. Je vais le dire avec amour et je pourrais faire un autre message, mais en 20 secondes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de délivrance. Ils ont besoin de repentance. Ils ont besoin de recevoir la bonne nouvelle de Jésus qui libère. et ont besoin d'apprendre à marcher dans cette liberté-là. Moi, je veux des gens dire, c'est pas moi, c'est le diable. Ça a des responsabilités. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que la majorité des cas que j'ai vus, ce que les gens avaient besoin, je veux une délivrance, c'est-à-dire que tu veux que Dieu intervienne et que tu n'aies pas des fards à faire. Non, tu as besoin de te repentir, de recevoir la vérité biblique et d'appliquer cette vérité dans ton quotidien et là, la vérité va te libérer. Et c'est ce que Paul est en train de dire, il réalise qu'il y a des gens qui se sont liés dans le diable. Vous savez, le dimanche matin, quand je mets mes culottes, est-ce que vous savez c'est quoi mon mindset? Pourquoi je viens ici? Comment je vois ma tâche? Est-ce que je vois ça comme un spectacle? Non. Est-ce que je vois ça comme une job? Non. Vraiment, à chaque matin, puis c'est ma prière, j'ai l'impression quand j'annonce la parole de Dieu, ce que je fais à toutes les semaines, vous savez ce qu'il y a dans ma tête? Je libère des esclaves. Des gens qui sont esclaves du péché, esclaves du mensonge, esclaves du diable, qui sont esclaves de leur passé. Et en proclamant la bonne nouvelle de Jésus, je dis, tu n'as pas à être esclave, tu n'as pas à être captif, Jésus te libère. Et Paul continue. Et ça, c'est un texte, oh, c'est un texte un peu plus difficile. Chapitre 3, le verset 1 à 9. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrôts, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'agueuil, amis du plaisir, plus que Dieu. OK. Mais cette gang-là, c'est qui? Puis là, on regarde, on se dit, OK, c'est la gang de l'antichrist. Mes amis, Paul ne parle pas de la gang de l'antichrist, il parle de ceux qui disent croire en Christ. Verset 5. « Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. » Ils auront l'air de chrétiens, mais ils ne seront pas de vrais chrétiens. Ils auront le formalisme, mais pas le christianisme. Ils auront l'apparence extérieure, mais pas la puissance intérieure. Ils auront la religion, mais pas la relation. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons pour prendre à leur filet des esservelés chargés de péchés agités par toutes sortes de désirs, toujours en train d'apprendre sans jamais pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jean-Brasse s'opposèrent à Moïse, de même ceux-là qui s'opposent à la vérité, ce sont des gens à l'intelligence pervertie, inaptes à l'épreuve de la foi, mais ils ne feront plus de progrès car leur stupidité sera évidente pour tous comme le fut celle de ces deux hommes. Ok, dis aïe aïe. Il y a des gens tout à l'heure qui peut-être étaient choqués quand j'ai dit que Paul enseigne qu'on ne niaise pas avec la vérité. Tu comprends pourquoi j'ai dit ça? L'apôtre Paul niaise pas avec la vérité. Jésus est trop important pour qu'on prenne ça à la légère. L'apôtre Paul enseigne une vérité qui est vraiment cruciale et on doit ouvrir nos oreilles à l'église. Il parle de nous. Sache que même des chrétiens renieront la vérité à la fin des temps. Sache que même des chrétiens renieront la vérité à la fin des temps. Non pas en disant que Jésus n'est jamais venu, non, non, par leur style de vie. Il y a des gens qui vont dire oui, mais pasteur Guétan, ça c'est pas nous, nous ne sommes pas à la fin des temps. Paul parle de la génération de Timothée et ces gens, ce tempérament, cette attitude morale va s'amplifier au travers de l'histoire et ce que Timothée, ce que Paul enseigne à Timothée, moi je le vois présentement parmi nous. Je le vois présentement parmi nous. L'apôtre Pierre va dire lorsque le Saint-Esprit est venu, dans les derniers jours, dit Dieu, ce qui arrive c'est ce que le prophète a annoncé dans les derniers jours. Avec l'œuvre de Jésus, c'est le début de la fin. Donc il y a des gens qui pensent ça, on parle juste d'une génération à venir. Non, 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 on parle de notre génération. Puis on parle encore une fois de chrétiens qui disent suivre Jésus. Et Paul parle de trois choses, il parle de leur conduite morale, de leur pratique religieuse et de leur influence spirituelle. Et la première chose, la première attaque satanique contre le royaume de Dieu va être à quel niveau? Va être au niveau de ton amour. Ton amour pour Jésus. C'est pourquoi Jésus va enseigner, il va dire à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pourquoi l'apocalypse 2 va dire ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour. Un des signes de la fin des temps, c'est lorsque les chrétiens vont plus s'aimer, vont plus s'aimer l'argent, vont plus s'aimer le plaisir que Jésus. Dites-moi qu'on n'est pas dans cette génération. Pourquoi est-ce que je suis plein de convictions pour dire qu'on est dans cette génération? Parce que c'est la bataille qui fait rage dans mon cœur. Nous sommes là-dedans. Et Paul dit, voici, ils vont aimer plein de choses plus qu'eux-mêmes. Ils vont aimer eux-mêmes plus que tout le reste. Et ils auront une pratique religieuse. Ils auront la forme intérieure sans la transformation. Vous savez, une des choses que je ne veux plus entendre, c'est quand les gens me disent, oui, mais moi, j'ai des valeurs chrétiennes. Mais Dieu s'en fout de tes valeurs chrétiennes. Il veut ta vie chrétienne. Parce qu'on peut avoir des valeurs chrétiennes sans suivre Jésus, sans avoir une foi vivante en Dieu. Et ce que je redoute le plus dans notre génération, c'est d'avoir un peuple qui entend la bonne nouvelle de Jésus, mais sans régénération. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ce n'est pas nous-mêmes. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on a compris par nous-mêmes. Tu dois naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, tu te dis, voici si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon ami, est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie? Et si l'Esprit de Dieu est en entente, tu devrais marcher par l'Esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, il y a des gens qui vont être à l'église, il y a des gens qui vont avoir une belle Bible, il y a des gens qui vont dire « Amen », il y a des gens qui vont participer à un petit groupe qui vont être impliqués à l'église, il y a des gens sur Facebook qui vont mettre des beaux posts christocentriques, mais dans leur cœur, ils auront la forme de la piété, mais ils en ont renié ce qui en fait la puissance. « As-tu une communion vivante avec Jésus? » Et Paul dit « Voyez-vous, Timothée, fais attention parce que ça, c'est une réalité. La vérité, on en parle, on en parle, on en parle, et on dit souvent « C'est nous contre eux. » Non, non. Dans la maison, dans la maison, il y a une bataille pour la vérité, il y a une bataille pour Jésus. Ça commence dans ta vie. Puis ces gens-là, il y a une influence. Les dégâts ne se font pas dans les églises. Oui, ça peut se faire dans les églises, mais ça se fait dans les maisons. L'impact premier de ne pas avoir une communion personnelle avec Jésus, de ne pas suivre vraiment Jésus au quotidien, ça se voit dans ta maison. Josué a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Le mot-clé, c'est quoi? Moi. Moi. Oui, mais mon mari, moi. Oui, mais mes enfants, moi. Oui, mais ma femme, moi. Moi. Ça commence par moi. Et Paul dit à Timothée « Fais attention. » Puis je suis sûr que Timothée s'est remis en question. Je me remets en question. Église, remettons-nous en question. Mais ne soyons pas sur le pilote automatique. Réalisons qu'il y a une bataille, il y a une attaque satanique contre la vérité et notre cœur est pris dans toutes sortes de choses. Pourquoi? Pour nous détourner du premier commandement qui est « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Puis quand tu ne fais pas ça, quand ton amour pour Dieu est affecté, ton amour pour ton prochain est affecté. Puis c'est pourquoi dans la liste, il y a 19 caractéristiques de ces chrétiens de notre génération. Et après avoir parlé de l'amour, il parle des relations avec les autres. Il parle de ces gens qui sont toujours en train d'apprendre sans jamais connaître la vérité. Wow! Puis je le dis avec beaucoup d'amour parce que je suis ton pasteur, je veux tellement le meilleur pour nous autres puis je veux prêcher la parole. Mais Paul dit qu'il y a des gens qui sont toujours en train d'apprendre sans jamais parvenir à la vérité. OK? Ça fait combien de messages que tu entends dans ta vie? Combien de messages que tu as entendu sur plein de sujets? Sur le mariage, sur le péché, la sanctification, sur la liberté, sur le service? Combien de messages on a entendu? Puis il y a des gens, ça fait 20 ans que tu entends le message puis tu n'es pas encore parvenu à la vérité. Il n'y a rien qui change. Et on le voit aujourd'hui avec l'accessibilité, avec les messages qui sont là, il y a des messages. On n'a jamais eu autant aux messages. C'est drôle, l'Église en Occident n'a jamais eu autant accès aux messages de l'Évangile puis j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre nous, on n'a jamais été aussi loin de l'Évangile. Il y a un paradoxe à un moment donné, à force d'entendre le même message et de ne pas le pratiquer, on devient insensible, on devient implacable. Puis tu es là, tu m'entends, «Pasteur Gaétan, mais qu'est-ce que je peux faire? » Il fait juste dire, «Seigneur, fais-moi grâce, change mon cœur. » Change mon cœur. Et Paul continue. « Quant à toi, tu m'as bien servi dans l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance et les persécutions, les souffrances que j'ai subies à Antioche, à Iconium, à Lystre. » Puis si vous avez le temps de les lire dans les Actes des Apôtres, vous allez voir, Paul a été lapidé, s'est relevé. « Je n'ai pas supporté de tout le Seigneur m'a délivré. » D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, en Jésus-Christ, seront persécutés. Tous ceux qui veulent vraiment suivre Jésus, tous ceux qui veulent vraiment mettre leur foi en lui, vivront des persécutions. La persécution, ce ne sera pas toujours une persécution physique, mais le principe que l'apôtre Paul est en train d'établir, c'est que réalise que la vérité ne gagnera jamais un concours de popularité. que j'en conseille pour toi. Tu veux être aimé par ta culture, tu veux être valorisé, tu veux être respecté par notre monde, tu veux être élevé par notre monde, ne deviens pas chrétien. Ne deviens pas chrétien. Pourquoi? Parce que ce monde, et ça, c'était nous, ce monde est ennemi de Dieu. J'étais ennemi de Dieu. Ce monde-là ne va jamais élire Jésus, président du monde. Jamais, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que Jésus est fâchant. Jésus, c'est tout le contraire de ta chair. Jésus t'a dit que tu es perdu, que tu es mort, que tu es dans l'erreur, et c'est pour ça qu'on l'a crucifié, et c'est pour ça que si on aurait l'occasion, on continuerait de le crucifier aujourd'hui. Moi, je fais un processus où je suis en train d'arrêter, je ne dis pas que je suis parvenu, il faut mourir d'être reconnu par le monde. On le sait même, on le voit avec, quelquefois, on a des événements, puis souvent, on se rappelait les journaux. Je n'ai rien à faire d'être dans le journal. Je n'ai rien à faire. Puis je comprends, c'est qu'on veut donner une vitrine, tout ça, mais ce monde-là, on est là, on aime ce monde et on veut gagner le monde. On est une église missionnelle, on est... Mais réalisons que les valeurs puis la culture puis tout ça, c'est opposé à ce que Jésus annonce au royaume de Jésus. Il y a une contradiction. Et être chrétien, pendant longtemps, à un moment donné, justement, les fameuses valeurs ou les valeurs de la société puis les valeurs de l'Église, c'était la même affaire. Puis être chrétien ou pas, ça ne change rien. Mais de plus en plus, dans notre génération, où on est, être chrétien, c'est être à contre-culture. C'est ramé à contre-courant. Et Paul dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent véritablement suivre Jésus, qui veulent prendre position pour Jésus, tu ne vas pas gagner un concours de popularité. Donc, c'est important de décider. Tu veux suivre Jésus, tu veux suivre cette culture. Et je termine avec ceci. « Quant à toi, demeure en ce que tu as appris et ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour éviter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » Voyez-vous, Paul a vraiment bâti quelque chose. Il dit, « Transmet la vérité. Premièrement, rappelle-toi qu'on ne niaise pas avec la vérité. Deuxièmement, tu n'as pas la vérité si tu ne poursuis pas la pureté. Trois, tu dois défendre la vérité chrétienne avec une attitude chrétienne. Quatre, sache que même des chrétiens renieront la vérité à la fin des temps. Cinq, réalise que la vérité ne gagnera jamais un concours de popularité. Sixièmement, prépare-toi, tu n'as jamais entendu ça, tu vas être comme, « Ben voyons donc, quelle révélation ? » Lis la Bible si tu veux connaître la vérité. Lis la Bible si tu veux connaître la vérité. Pourquoi ? Vous savez, la vérité, tout le monde prétend voir la vérité. Tout le monde prétend voir la vérité. Pourquoi la Bible est la vérité ? Les Saintes Écritures, Traduction du Monde Nouveau, les témoins Jeuva disent qu'ils ont la vérité. Une bonne partie, je dirais peut-être 90% de ce qu'il y a là-dedans, c'est la même traduction que les Bibles reconnues. Mais le 10% change tout et attaque Jésus. Les Mormons disent avoir la vérité. On peut regarder et on va trouver quelque chose sur la vérité. J'ai un code de loi juif. Les Juifs disent avoir la vérité. La Bhagavad Gita parle de la vérité. « Krishna est l'ultime vérité. » Le Livre Saint, hindouisme. Le Coran. Le Coran dit « Mahomet révèle la vérité. » Allah est la vérité. On pourrait prendre toutes les philosophies de ce monde dont le but est de trouver la vérité. Donc, quand je regarde pourquoi la Bible est plus la vérité que n'importe quel autre livre. À un moment donné, on pourrait dire que c'est une question d'opinion. Mais Paul enseigne à Timothée pourquoi la Bible est la parole de Dieu. Pour trois choses. Et la première chose, regardez ce qu'il dit. Il dit « Connais, lis, médite, étudie la Bible. » « Ils peuvent te donner la sagesse. » Là, les gens vont arrêter. Plusieurs églises arrêtent là en disant « Nous avons la sagesse dans la Bible. » Ce n'est pas tout. « Te donner la sagesse en vue du salut. » Les gens d'autres églises vont en arrêter là. La Bible nous enseigne le salut. Donc, OK. Mais Paul continue. Il dit non. « La Bible peut te donner la sagesse en vue du salut par la foi. » D'autres arrêtent là en disant « Voici, c'est la foi. » Le but de la Bible, c'est de nous enseigner comment nourrir notre foi. Non. L'apôtre Paul continue. Il dit « Lis la Bible parce qu'elle peut te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. » Parce que la Bible révèle Jésus-Christ. Et là, quelqu'un va dire « Oui, mais ce n'est pas grave. On pourrait être Joseph Smith, Bouddha, Krishna, Jésus, puis quoi Jésus, puis pas un autre. » Parce que la Bible révèle que Jésus est unique. Un seul, c'est prétendu Dieu et a marché sur cette terre. Mahomet n'a jamais prétendu ça. Bouddha ne l'a jamais prétendu. Krishna oublie ça. Personne. Non seulement Jésus est unique, Jésus a eu une œuvre unique parce que justement, sa personne est unique. Personne n'a eu une vie parfaite. Bouddha a passé sa vie à atteindre l'illumination. Il n'a pas réussi. Mahomet n'a jamais prétendu être parfait, être sans péché. Moïse n'a jamais prétendu être sans péché. Et là, même dans la philosophie, on traite avec la condition de l'homme. Jésus est le seul qui a eu une vie de parfaite obéissance. Jésus est le seul qui est mort pour le péché de tous. Et quand tu regardes, Jésus est ressuscité. Personne n'est ressuscité dans l'histoire de l'humanité. Non seulement Jésus est unique, Jésus a une œuvre unique, mais Jésus offre quelque chose que personne n'offre. Est-ce que tu sais ce que tout ça t'offre? Est-ce que tu sais ce que tout ça t'offre? Tout ça, on t'offre le salut. Jésus n'est pas unique, tout le monde offre le salut. Tout le monde offre une manière d'être heureux, d'être épanoui, d'être connecté avec Dieu et d'atteindre le nirvana ou ce que, peu importe. La philosophie, l'épanouissement personnel, on t'offre le salut. Mais voici la différence entre la parole de Dieu, ce qu'elle nous révèle sur Jésus et tous ses livres. Ses livres te révèlent. Le salut par tes oeuvres. On dit ça, la clé, c'est d'avoir compris qui tu es. La clé, dans l'islam, fais les cinq piliers de l'islam. Fais tes prières, va à la Mecque, fais le monde, travaille fort, puis dans la balance, si tu es assez bon, Dieu va t'accepter, Allah va t'accepter. Ici, on va dire dans le Bhagavad Gita, travaille fort pour être une bonne personne, tu vas te réincarner, puis tu vas devenir une meilleure personne, puis tu vas te réincarner, puis travaille fort, performe, puis à un moment donné, tu vas réussir à t'affranchir de tout ça. Puis dans le cas du juif, dans le Tannac, on va dire voici, pratique la loi, pratique la loi, pratique la loi, puis quand tu vas accomplir la loi, tu vas être réconcilié avec Dieu. Livre de Mormont, encore une fois, témoin de Jéhovah, c'est la même chose. On va se centrer toujours sur tes oeuvres, sur tes oeuvres, tu vas gagner de quoi, tu vas mériter de quoi, va frapper aux portes, sois fidèle, fais ci, fais ça, puis à un moment donné, tu vas être une bonne personne, puis oui, si tu es un bon chrétien, tu es un bon témoin, tu es un bon croyant, la faveur de Dieu va être sur ta vie. Ce que Jésus offre d'unique, c'est quoi? C'est la grâce. Personne ne fait ça. Personne, dans toutes les philosophies, les religions de ce monde, ce qui rend le christianisme unique, c'est la grâce, c'est la faveur imméritée. Je sais, il y a du monde, vous êtes tanné, parce que, parce que le Christ est en grâce, 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 grâce. Oui, mais c'est juste ça qu'on a, non, 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 non. C'est juste ça qu'on a. C'est pas comme ça, on a le choix. Tout est par grâce. Puis tu dois le recevoir par la foi, puis tu es ici, tu es rentré pour la... Peu importe, Jésus, l'œuvre de Jésus, il veut t'adonner, mais tu dois la recevoir. On est sauvé par grâce au moyen de la foi. Et c'est pour ça que moi, je suis chrétien. Après avoir examiné tout ça, je l'ai souvent dit, les chrétiens, on n'est pas meilleurs que les autres. Oh que non. Le christianisme est supérieur pas à cause de nous, à cause de Jésus. Parce que Jésus est unique. Jésus a... Moi là, je peux... Paul va dire à Timothée, sois toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en toi. Moi là, je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne sais pas tout dans la vie, mais amène-moi n'importe quoi puis je vais te démontrer combien Jésus est supérieur à ce que tu m'offres. Sa personne est unique, son œuvre est unique, son salut est unique. Donc, Paul dit à Timothée, lit la Bible parce que ça, justement, ça va t'enseigner. Elle est centrée sur Jésus. Deuxièmement, il dit à Timothée, non seulement à cause de son contenu, mais la Bible est la vérité parce qu'elle est inspirée de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est littéralement, le mot en grec, c'est expiré de Dieu. OK. Voici la différence, OK? Ça, là, c'est des livres. OK? Et des gens vont dire la Bible est comme un livre ordinaire. Voici la différence avec la Bible. La Bible, elle contient le souffle de Dieu. Elle est expirée du Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Pourquoi est-ce que tu lis la Bible? Parce qu'elle est remplie de l'Esprit de Dieu. Et quand je la lis, quand je lis les autres livres, ça ne change rien dans ma vie. Mais quand je lis la parole de Dieu, je reçois le souffle de Dieu. Je reçois l'Esprit de Dieu. Ça fait une différence. C'est pourquoi, dans l'Hébreu, on dit qu'elle est vivante. Elle est vivante. Et même quand tu lis l'hévitique ou tu lis les généalogies, puis ça semble être, ah, tu as l'impression que tu n'es pas stimulé. Mais fais confiance, l'Esprit de Dieu est là, il fait une œuvre dans ton cœur. Elle est inspirée de Dieu. Et pendant que l'équipe de Loire vient de rejoindre, finalement, il va dire, la Bible, non seulement est la vérité parce qu'elle est centrée sur Jésus, elle révèle Jésus, il est unique. Elle est inspirée de Dieu. Il va dire, elle est suffisante en matière de foi et de pratique. Il va dire, voici la parole de Dieu, elle est inspirée, utile, pour enseigner, pour éviter, c'est-à-dire au niveau de la foi, pour redresser, pour éduquer, c'est-à-dire au niveau de la pratique, c'est-à-dire tout ce que tu as besoin de savoir sur la foi, sur la pratique, la vie quotidienne est là-dedans. L'apôtre Paul va dire, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé. Moi, là, dans ma vie, je me suis retrouvé dans plusieurs contextes où j'étais mal équipé. À 11 ans, 12 ans, je décide, je dis à mon père, je veux jouer au hockey. Mon père, j'habitais avec ma mère auparavant, mon père me dit, est-ce que tu sais patiner? Je dis, ah oui, oui, oui. C'était pas vrai. Donc, mon père s'arrange de quoi? Il y a un club de hockey à Montréal-Nord pour que je fasse un essai. Donc, il me dit, mais on ne sait pas si tu es bon, donc ce qu'on va faire? Il dit, mon père avait gardé ses vieux patins quand il était jeune, à tuyaux. OK, même Maurice Richard avait des patins plus récents que ça. OK? Donc, il dit, on ne va pas investir ça, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc il me donne des patins à tuyaux, trop grands, pas affûtés. Et j'ai un demi-frère qui est beaucoup plus grand que moi, donc il dit, tu vas prendre son équipement. J'arrive là. OK? J'ai des patins trop grands à tuyaux, pas affûtés, je vous le dis, je ne mens pas. OK? J'ai un équipement trop grand, tu vois juste comme le nez qui dépasse, j'ai patiné une fois dans ma vie, j'ai un bâton droit avec du tape électrique. Je ne mens pas. OK? Et là, tout à coup, vous savez, quand ça commence, on ouvre, c'est un peu comme les joueurs du Canadien, les joueurs patinent. Puis moi, je m'imaginais que c'était pour bien aller. Et là, il y a le coach dans les estrades avec mon père, puis il parle du «oui, est-ce que vous allez le prendre? » On va le voir comment ça va, puis on va le classer. Mais là, il ne m'a pas vu. Et là, j'arrive avec mon équipement, je m'envoie, tu croches, je vais sur la glace, et là, ouh, je tombe. Je me relève, je retombe, mais mal équipé, mais je voulais, je voulais, j'avais la fauche, je vais jouer au hockey, je vais jouer au hockey, mais je voulais tellement, mais j'étais mal équipé. Il y a du monde, tu veux, tu veux, tu veux, mais tu es mal équipé. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas que l'équipement, l'équipement que Dieu t'a fourni. Tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es juste, tu ne l'appliques pas, tu es comme moi. Et Paul dit, la parole de Dieu, elle est la vérité. Non seulement parce qu'elle révèle Jésus, non seulement parce qu'elle est inspirée de Dieu, parce que ça marche concrètement dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un amène à ça? Ça marche, la Bible.